On va commencer ici. Bonjour Hugo, Stéphane Bianchi du Parisien. On a vu que le président Le Gret vous conseillait de ne pas porter le brassard arc-en-ciel. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Est-ce que c'est une bonne idée justement, est-ce que ce n'est pas une bonne idée justement de porter ce brassard pour faire avancer les choses pendant cette Coupe du Monde ? Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la Fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Bonjour Hugo, Romain Aran de la chaîne L'équipe. Je suis ici sur votre droite. Bonjour. Didier Deschamps, lors de l'annonce de la liste, nous a expliqué qu'on allait repasser à 4 derrière, enfin que l'équipe de France allait repasser à 4 derrière. Il a notamment dit qu'il en avait parlé avec certains cadres. Est-ce qu'il en a parlé avec vous ? Est-ce que vous, par exemple, vous avez milité pour ça ? Et qu'est-ce que ce système à 4 apporte de plus ? Écoutez, il y a des discussions, bien sûr, entre le joueur et le sélectionneur. Après, les décisions, elles sont prises par le sélectionneur, par le staff. Il est fidèle à ses principes et il pense collectif avant tout. Il veut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour être prêt à relever les défis. Et je pense que l'objectif, c'est de retrouver une certaine solidité à travers ce tournoi. On a été un petit peu trop exposés défensivement ces derniers temps. Et c'est sans doute là sa réflexion. Après, j'ai toujours tendance à dire que, quel que soit le système utilisé, il y a également l'animation faite par les joueurs, par le désir, la volonté de faire les efforts, la qualité dans les passes, dans les transmissions. Mais effectivement, comme il a pu le dire, il a souhaité réfléchir et il a décidé ainsi. Après, nous, les joueurs, on a cette responsabilité-là sur le terrain de faire ce qu'il faut pour que l'énergie soit positive et que les résultats soient bien présents. – Bonsoir Hugo, Jean-Henri Séguier, RMC Sports. Avant la Coupe du Monde, vous et l'ensemble des joueurs souhaitiez que la charte des droits à l'image soit réglée, que déjà ça avance. Apparemment, il y a eu des échanges entre vos propositions. Le retour du président Legrette, qui semble-t-il peut venir ce soir ou demain. Je ne sais pas précisément s'il est prévu qu'il soit ce soir ou demain. Mais est-ce que vous êtes satisfait de l'avancée que ça a pris ? Et le fait que vous puissiez partir maintenant au Qatar avec l'état d'esprit de se dire, après la Coupe du Monde, on a maintenant la preuve qu'on a été entendus et qu'on peut trouver vraiment un accord. – Oui, comme vous le soulignez, on a été entendus. Des efforts sont faits de la part des deux parties. Et je pense qu'un accord sera trouvé prochainement. Maintenant, on le met de côté parce qu'on est avant tout focalisé sur cet événement majeur. C'est une opportunité qui se présente tous les quatre ans. On a également cette étiquette de champion en titre. Donc on veut se mettre toutes les chances de notre côté pour réussir cette compétition. Mais il est évident que pour le bien des joueurs présents et pour l'avenir, il faut avancer sur cette convention. J'ai nul doute que ça aboutira sur un accord. – Oui, bonjour ici, Grigory Schneider, Libération. Les trois derniers champions du monde en titre ont été éliminés dès le premier tour. Et il y a forcément des mécanismes qui rentrent en jeu, qui les ont mis en difficulté. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir du mal à écarter des joueurs qui vous ont fait gagner, qui ont été très forts ? Est-ce que c'est une manière de… peut-être un peu moins ? Est-ce que vous, avec votre œil, est-ce que vous avez réfléchi à ça et qu'est-ce que vous avez diagnostiqué dans ce qui s'est passé ? – On ne peut pas ne pas y penser. Que ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est que forcément, il y a des choses… en tout cas, il y a des réponses à ces questions. Je pense que le sélectionneur et son staff ont préparé en amont la meilleure équipe possible, même s'il y a eu des concours de circonstances avec des blessés connus il y a quelques semaines, des blessés de dernière minute. Voilà, mais le groupe présent aujourd'hui aura cette responsabilité, cette tâche de représenter au mieux le football français. Et voilà, après, être tenant du titre, ça veut dire qu'on est quelque part une équipe à battre. On a pu le ressentir ces dernières années, lorsqu'on… ça a été le cas également avant, parce que la France est une grande nation du football, mais depuis ce sacre en Russie, on sent des adversaires encore plus motivés à l'idée d'affronter les champions du monde. Donc, voilà, il y a également le danger des premiers matchs. Sur la fraîcheur, des accidents peuvent arriver. En tout cas, de notre côté, on doit tout faire pour ne pas que ça arrive. Et donc, voilà, d'où l'objectif de bien préparer le premier match. On connaît l'importance de bien démarrer une compétition et ensuite de donner une bonne dynamique à travers des bonnes performances et des bons résultats, bien sûr. Bonjour, Nicolas Le Gardien du journal Sud-Ouest. Pour prolonger un petit peu la première question, Amnesty International, France appelle les joueurs de l'équipe de France à s'exprimer par rapport aux conditions dans lesquelles a été construit au stade, les stades par rapport aux droits humains. Est-ce que vous, vous allez vous exprimer à titre individuel, à titre collectif ou non ? Simplement avant la compétition. Alors, je ne peux pas vous répondre maintenant, mais quelque chose sera fait, quelque chose sera mis en place. Donc, voilà, vous serez tenus au courant en temps et en heure. Je pense d'ici peu. Bonjour, Hugo. Nicolas Georgerot, RTL. Ça va donc filer à vitesse grand V jusqu'au premier match. Est-ce que toi, en tant que capitaine, tu ressens le besoin ou en ayant envie d'échanger avec les uns, avec les autres, avec d'autres cadres vis-à-vis des plus jeunes ou des moins expérimentés pour justement conditionner un petit peu tout le monde sur le fait que ça arrive rapidement et qu'il n'y a pas cette lente montée en pression jusqu'au premier match ? Lorsqu'on parle d'une compétition, on parle également d'une aventure humaine. Et donc, il y a ce qui se passe sur le terrain, mais également, on attache beaucoup d'importance à ce qui se passe en dehors. Les relations sont importantes. En général, lorsqu'un groupe vit bien, ça rejaillit sur les performances et sur le collectif. Donc voilà, après, bien sûr, en tant que leader d'équipe, que cadre, on se doit de mettre tous les joueurs dans les meilleures dispositions, à l'aise, naturel. Puis après, le talent, il est là. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est de trouver la bonne énergie, tous ensemble, que tout le monde se sente bien, en dehors du terrain, sur le terrain, trouver une confiance sur le plan individuel, sur le plan collectif, et puis être prêt pour chaque bataille. Bonjour Hugo, Philippe Sanfranche pour RTL. On évoquait tout à l'heure le retour à une défense à quatre et dans le but de retrouver une solidité. Ça intégrait évidemment aussi Presnel Kimpembe avec une charnière avec Raphaël Varane. Qu'est-ce que vous perdez en l'absence de Presnel Kimpembe ? Qu'est-ce que, dans ses caractéristiques techniques, dans la manière de faire évoluer cette défense, il va manquer ? Et par extension, qu'est-ce que les joueurs qui vont le remplacer, le ou les joueurs qui vont le remplacer, vont devoir démontrer pour pouvoir assurer un niveau constant ? Oui, déjà, des blessés de dernière minute, c'est jamais évident à gérer. Et on ne peut qu'avoir une pensée. Pour Paul et NG, on était déjà préparés, puisque cela a été annoncé il y a quelques semaines. Pour Mike, pour Presnel, c'est beaucoup de déceptions. Lorsqu'il y a des absents, j'ai tendance à dire que ça donne des opportunités à des nouveaux joueurs, à eux de saisir ces opportunités, de prendre ces responsabilités, et puis après, de prendre du plaisir, tout simplement, parce que représenter son pays à travers une compétition comme celle-ci, c'est bien sûr beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de plaisir. On aime le football, on aime le jeu, on aime la compétition, on a envie de se confronter au meilleur. Et en général, lorsqu'il y a un succès, ce n'est pas forcément lié à un, deux, trois joueurs, c'est lié à un ensemble, un collectif fort. Et c'est en ça qu'on va essayer de travailler tous ensemble. Donc, quels que soient les choix du coach sur la charnière centrale, les joueurs ont le talent, les joueurs seront prêts, et ils seront mis dans les meilleures dispositions pour répondre présent pour cette échéance. Bonjour, Hugo. Hugo Delon, du journal L'Équipe. Deux petites questions. Le forfait de Paul Pogba va renforcer votre leadership. Est-ce que, quelque part, vous allez vous sentir obligé, peut-être pas, mais poussé à prendre plus de responsabilités de ce point de vue-là, dans le dialogue, dans les discours avant les matchs ? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, je crois que c'est votre 17e année en tant que professionnel, et j'aurais aimé avoir votre regard sur votre niveau de performance cette saison. Comment vous jugez, vous, tout simplement ? Merci. Alors, la première question pour y répondre, je ne peux pas calculer. C'est en fonction du moment, en fonction du ressenti. Après, je ne vais pas en faire plus, je ne vais pas en faire moins. Il y a également des joueurs importants au sein de l'équipe qui prennent de la place. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin forcément de s'exprimer, mais ils le montrent sur le terrain. À chacun son leadership, à partir du moment où ça va dans le sens du collectif, ça peut qu'être une bonne chose. Pour la deuxième question, je pense que je me sens comme l'ensemble de mes coéquipiers, excité à l'idée de jouer une Coupe du Monde. Alors, il est important sur les premiers jours de retrouver un petit peu de fraîcheur, car on peut se sentir un petit peu émoussé par l'enchaînement des matchs. Ça a été une période difficile pour tout le monde et je pense qu'on est assez contents d'en sortir et sans bobos. Après, on essaie toujours de répondre présent, répondre aux exigences du haut niveau, du très haut niveau et d'être prêt à aider l'équipe. Bonjour Hugo, Jérémy Moreau pour M6. Pour prolonger la question sur Amnesty International, est-ce que vous comprenez qu'on attend des champions du monde qui se positionnent sur ces questions de droit, d'humanité ? Est-ce que vous pensez aussi, deuxième petite question ? On ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le dire ou l'annoncer maintenant mais quelque chose sera fait dans quelques jours, heures, on verra. Oui, le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Donc, je crois qu'il faut également garder le focus sur le jeu. C'est la chose la plus importante. On a cette responsabilité de représenter notre pays sportivement. Après, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe de France aujourd'hui, à quelques jours d'une échéance aussi importante, comme j'ai dit tout à l'heure, une Coupe du Monde, l'opportunité se présente tous les quatre ans si on se qualifie et on n'a pas envie de passer à côté. Mais encore une fois, je le répète, ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires et moi on évoque ce genre de sujet. Bonjour Hugo, ici, Vincent Garcia à l'équipe, bonjour. Marcus Thuram a été rappelé aujourd'hui, il était avec vous à l'Euro, alors il n'avait pas eu trop l'occasion de s'exprimer sur le terrain, mais j'aimerais savoir ce qu'il vous avait amené dans la vie de groupe. Non, ce que je me souviens, c'est que sur une séance de pénalty, il a pris ses responsabilités et il a marqué face à la Suisse. Après, il a eu des bouts de match. C'est un joueur talentueux qui a pris en expérience ces dernières années. Il est toujours performant avec son club et puis il a une personnalité qui lui appartient. Il est souriant, heureux d'être parmi les 26 et il sera prêt si le coach a besoin de lui. On va prendre une dernière question avec Xavier Montferrand de Radio France. Bonjour Hugo. Le fait de vous retrouver avec Steve et avec Alphonse, alors indépendamment du forfait de maille qui est évidemment terrible pour lui, mais le fait de vous retrouver tous les trois en ayant déjà un vécu ensemble en mode compétition Coupe du Monde il y a 4 ans, est-ce que ça aide ? Est-ce que c'est plus facile à aborder malgré toute l'expérience que vous avez dans les tournois internationaux ? Oui, on se connaît très bien et puis on a connu également une compétition ensemble qui avait abouti sur un sacre et on n'en garde que des très bons souvenirs après les aléas d'une carrière fait qu'aujourd'hui Mike, même s'il a tout fait de son côté pour revenir à temps ne sera pas parmi nous et on est déçus pour lui avant tout après on a le plaisir de retrouver Steve voilà on a une relation assez particulière puisque on se suit maintenant depuis de très nombreuses années et ça fait plaisir de le retrouver avec le sourire et compétitif puisqu'il fait encore de très très belles choses avec le stade René et surtout après l'année dernière qui a été un peu plus difficile de montrer qu'il est toujours au niveau c'est également on ne peut qu'être respectueux de ça donc voilà et puis en plus de ça comme on l'a évoqué tout à l'heure dans une de vos questions précédentes Steve a une légitimité au sein du groupe il a cette expérience il est écouté il prend de la place dans le vestiaire et c'est également une bonne chose pour notre équipe parce que il a toujours été là dans les moments un peu plus compliqués c'est un battant et on aura besoin de toutes nos forces pour les échanges à venir Merci